Bonjour ! Salut à tous. Allez oui commence à faire du bruit. Aujourd'hui on a reçu un carton, enfin non on l'a pas reçu aujourd'hui. Aujourd'hui on va tester un truc qu'on a reçu dans cette grande boîte en carton qui vient directement de Chine. C'est un partenariat avec Banggood, avec qui on avait testé pas mal de trucs il y a quelques temps. Et Zoltan, ces derniers temps, est bien rétro gaming. Comme certains ont pu le voir sur mon Instagram. T'es pas abonné, Abonne-toi, pouce bleu. Achète le t-shirt Zoltan à Instagram. Du coup voilà, il est à fond rétro gaming et donc il a voulu tester ses sticks arcade. Mais qui a une console à l'intérieur. Qui ont une console intégrée donc vous avez des jeux qui sont intégrés à l'intérieur. Il va vous dire tout ce qu'il en pense étant donné qu'il l'a testé pendant un bon petit moment. Et que je l'ai bien pensé quelques heures quand même. Donc on va voir ça, on va ouvrir le carton, vous montrer ce qu'il y a dedans et vous dire ce qu'on en pense. Déjà la première surprise, je tiens à le dire. Je vais le dire en ouvrant. Sur le site internet, quand on l'a commandé, on voyait la photo que de un stick. Mais quand on l'a reçu, on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait pas un stick mais il y avait bien deux sticks. Donc oui, il y a bien deux sticks arcade pour pouvoir jouer en multijoueur. Du coup voilà, ce sont bien deux sticks indépendants et pas une seule grosse borne comme on peut en voir des fois. Oui, puisque la plupart de ces sticks en fait, qui s'est tout intégré, c'est souvent un seul. Donc au milieu en fait, on peut pas les séparer. Donc si on joue tout seul, on a quand même deux manettes. Alors je trouvais ça vraiment emmerdant. Et c'est pour ça, je me suis dit, ça fait un peu chier, ça fait cher 150 euros pour un stick. Mais du coup, en fait, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait deux. Donc c'est nickel. C'est exactement en fait ce que je voulais. Vraiment, c'est une somme. Il faut bien comprendre que par contre, la console est intégrée dans un des sticks et que le deuxième sert juste de seconde manette en fait. Vous ne pouvez pas vous en servir des deux indépendamment. Les deux vont bien ensemble. Mais par contre, ils sont séparés. On peut chacun les mettre dans un coin de la pièce avec ce petit câble qui les relie. Qui est même immense. Enfin, la connectique est immense. On peut voir, c'est un connecteur propriétaire. Du coup, on vous montrera en détail ce qu'il y a derrière en termes de branchement de connectique et comment est-ce qu'on relie les deux et ce qu'il y a fourni dans la boîte. Donc déjà, ce câble là pour relier les deux sticks. On présentera juste après, qui permet de relier les deux sticks qui fait à peu près un mètre. Qui est plus que largement suffisant parce qu'on va dire que la plupart sont toujours soudés les uns aux autres. Donc là, on a vraiment de l'espace. On est bien. On a un câble USB à USB. Ce n'est pas un câble courant, mais ça sert donc à se servir du stick principal sur l'ordinateur comme d'un stick USB basique. Donc, c'est un très très bon point. Ensuite, on a le câble d'alimentation. Alors, c'est une prise américaine. Après, ce genre de câble là, ça peut se trouver un peu partout en magasin pour pas très cher. Donc, ça se remplace. Disons que ça aurait été plus embêtant si le câble était sorti de la borne directement du stick sans qu'on puisse le changer. L'alimentation sur lequel on met le câble qu'on a montré juste avant et sur laquelle on branche la borne. Voilà donc un câble. Moi, j'en ai récupéré un sur un vieux écran. C'est compatible avec tous ceux qui ont un écran ou une tour. C'est le même écran. Il y a un câble VGA et un câble HDMI. Oui, le HDMI n'est pas là parce que c'est branché à la télé, mais il y en a bien un HDMI qui est fourni avec et qui marche très bien en plus. Pour en venir au stick principal, parce que celui-ci, on n'en parlera pas vraiment parce qu'au final, c'est celui-ci, mais qui n'a pas l'ordinateur intégré. Donc, pour en venir à celui-ci, donc, on a dit qu'il y avait la carte intégrée, enfin, la carte intégrée, l'émulateur dedans. Il y a quasiment 1 400 jeux dessus, mais c'est pas 1 400 jeux différents. D'ailleurs, on a pu le voir. Des fois, les jeux y sont 3, 4, 5, voire même 6 fois, j'ai vu le même jeu. Donc, le même jeu, entre guillemets, où il y a peut-être une toute petite amélioration, mais imperceptible. Ou alors, par exemple, vous allez avoir un jeu et sa version multijoueur ou des choses comme ça. Il va y avoir beaucoup de hacks, en fait, de jeux hackés ou avec des fonctionnalités en plus ou en moins ou je ne sais quoi, qui, personnellement, jeux, je ne les aime pas des masses. Je préfère avoir les vrais jeux. Il y a énormément de consoles qui est mulée là-dedans. Il y a aussi bien de la Neo Geo que de la vraie arcade, que de la Super Nintendo, que de la NES, la PC Engine, la Mega Drive. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'en ai vu un sacré paquet. Il y a vraiment énormément de consoles, donc il y a vraiment tous les types de jeux qui peuvent se jouer à un stick, parce que sinon, ça ne servira à rien. Ça se joue super bien. Je tiens à le dire, la latence, il n'y en a pas du tout. Moi, je l'ai vraiment poncée autant en USB qu'avec la carte-mère intégrée. Les jeux tournent vraiment extrêmement bien, sauf la qualité graphique. Le stick est en 720p. En fait, il fait une sorte de gommage. Alors, c'est bien fait, le gommage, mais j'aurais préféré avoir le vrai gros, gros pixel sur l'écran. Ensuite, au niveau du coup, j'ai dit à la latence, c'est très, très bien. Au niveau des contrôles, on sent que ce n'est pas du haut de gamme, mais personnellement, moi, qui ne connais pas grand-chose, je trouve qu'ils sont super bien. C'est vrai, quand on regarde par rapport à une vraie borne qui coûte très cher, on sent que c'est un peu moins bien, mais en gaming, on ne s'en rend pas vraiment compte. Toi, je ne sais pas si tu en es bien rendu compte. Non, non, non. Moi, je ne suis pas très rétro-gaming à la base. Donc, ça ne m'a pas forcément choqué plus que ça. Moi, je trouve que ça marche super bien. Après, oui, pour l'avoir testé, du coup, oui, je trouvais que ça tournait super bien. Après, si vous êtes habitué à du produit haut de gamme, de toute manière, ce n'est pas là-dessus que vous allez vous donner. Non, c'est sûr. Mais après, à voir aussi sur la durée au fil des mois et des années, est-ce que ça fonctionne toujours assez bien ou est-ce qu'il peut y avoir des soucis, le stick qui commence à se déboîter un peu. Là, pour le coup, ça a l'air de bien tourner. D'ailleurs, ce qu'on a oublié de dire, que d'ailleurs, j'ai oublié d'emmener, il y a deux boutons supplémentaires fournis à la vie. Donc, même au pire des cas, si on casse un bouton, on a deux boutons fournis et c'est des boutons qui valent un euro. C'est des boutons classiques que vous pouvez trouver sur plein site internet. Ça ne coûte vraiment pas cher. Donc, même au pire des cas, si vous en cassez avec le temps, c'est des produits qui ne coûtent vraiment pas du tout cher. Donc, c'est l'avantage. A remplacer, ça ne coûte pas cher. Du coup, on va venir au point de... Je disais que les jeux tournaient bien, mais il y a des endroits, certains jeux laguent énormément. Mais ayant déjà vu des vrais jeux tourner sur Neo Geo, la vraie console elle-même rame aussi. Donc, est-ce que le stick en rajoute un peu ? Peut-être. Mais dans, on va dire, 80% des jeux, on ne se rend pas compte. C'est vraiment dans les jeux où il y a toutes les boules qui te foncent dessus, les shoes em'up. Où là, vraiment, quand on arrive des fois sur des bosses et qu'il y a 50 000 trucs sur l'écran, ça arrive à ralentir le jeu. C'est même pas que ça tourne en 15 images, ça tourne en 30, mais genre le jeu ralentit. Au final, c'est même plus facile pour faire le boss. C'est fluide, mais ralenti. C'est une sorte de bullet time, en fait. C'est tout bizarre, mais c'est largement jouable quand même. Et puis, c'est pas sur tous les jeux que ça le fait. Sur les très très gros jeux, ça arrive à ramer. Mais c'est même pas que ça rame, ça ralentit le jeu. Mais ça reste jouable. Et puis surtout, comme on l'a dit, sur 1 400 jeux, c'est vraiment pas la majorité. Et pour en venir aux 1 400 jeux, c'est un gros point négatif, je trouve. Parce que les 1 400 jeux, il faut le savoir, d'après ce que j'ai vu pour l'instant, on ne peut pas les enlever. On ne peut pas les classer, parce qu'il y a un menu où on peut soi-disant mettre des jeux en favori, mais après on n'y a pas accès. Donc ça ne marche pas non plus. Si vous voulez chercher un jeu, il faut vous faire un papier avec où c'est que le jeu il est. Enfin, à quelle place il a. Parce que pour trouver dans les 1 400 jeux, on peut sauter de 10 en 10 maximum. Donc c'est extrêmement long de faire la liste complète. Donc il y a pas mal de jeux que moi j'écris sur une feuille pour me dire, voilà, j'aime ce jeu. Je sais qu'il est à 300 ICL, qu'il est à 400 machins, parce que sinon, on perd l'après-midi rien que pour trouver un jeu. Et c'est assez emmerdant. Donc voilà, il faut le savoir que pour les jeux, il y en a 1 400. Il y a des gens qui diront, c'est super bien. Moi personnellement, j'aurais préféré avoir 100 jeux, allez, maximum 150. Vraiment que je puisse choisir, j'aurais préféré. Mais c'est vrai que c'est commercial de dire qu'il y a 1 400 jeux à l'intérieur. Pour rester dans les points négatifs, il y a un haut-parleur intégré. Qui est rajouté, donc est-ce qu'on peut appeler ça un point négatif ? Pas vraiment, parce qu'il n'est pas obligatoire. Mais si on joue en VGA, par exemple, on peut avoir un haut-parleur intégré dedans. Qui est juste dégueulasse. Vraiment, le son est affecté. Il est vraiment inutilisable, ce son. Il est nul à chier. Est-ce qu'il peut se remplacer ? Oui, il peut se remplacer, de toute façon, c'est une fiche. Il n'est même pas soudé, donc en plus, on peut même l'enlever, le déconnecter. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Le gros, gros, gros point noir, mais qui est vraiment... Ça m'a vraiment fait chier au début quand on l'a allumé. Il y a un ventilateur intégré. Vu qu'il y a une carte mère, un processeur et tout le merdier, ça fait de la chaleur. Le ventilateur intégré tourne à fond. Il n'y a pas de régulateur dessus. Et quand il tourne à fond, c'est-à-dire tout le temps, c'est un bruit absolument atroce. On va pouvoir le montrer tout à l'heure quand on le fera tourner. C'est un bruit vraiment aigu. C'est un peu grave, mais très fort. C'est assez violent. C'est inconscient, en fait. Ce n'est pas où on se dit qu'il défonce les oreilles vraiment sur le coup. Au bout d'un moment, ça prend vraiment la tête. Mais ce n'est pas sur le coup, quand on l'allume, qu'on se dit que c'est insupportable. C'est vraiment à la longue. Sur le coup, on est choqué. On allume, on dit que ça fait pas mal de bruit quand même. Mais au bout de cinq minutes de jeu, on n'en peut plus. Et donc, j'ai fait la bidouille. Je l'ai donc ouvert. Il n'y a que deux vis. De toute manière, on va montrer ce qu'il y a dedans. Il n'y a que deux vis à brancher. J'ai débranché l'eau par l'heure parce qu'il ne sert à rien. Et j'ai surtout débranché le ventilateur en me disant, allez, on va tester. On va voir si ça brûle. Ça chauffe un petit peu plus. Mais par contre, ça ne grille pas. Et je l'ai testé pendant plusieurs heures d'affilée à deux personnes en même temps. Et pas en USB. On l'a testé avec la carte intégrée pour qu'il chauffe. Et ça fonctionnait très, très bien. Mais je vais quand même faire une modification pour rajouter un ventilateur à l'intérieur qui tourne beaucoup moins vite. Parce que le ventilateur intégré est juste insupportable. Et c'est vrai que pour l'instant, ça ne chauffe pas bien. Mais peut-être parce qu'il ne fait pas bien chaud cet été. Peut-être que ça va être différent. Donc voilà, je vais rajouter un ventilateur. Je vais faire un mode. Donc c'est à savoir, le ventilateur intégré est insupportable. C'est quelque chose qu'il faut changer. Mais il peut être modifié. Alors pour en venir au connectique, on va donc montrer les deux sticks. Le premier cap qui m'avait surpris, c'est celui-ci. Donc c'est pour relier les deux sticks. Donc on peut voir qu'il y en a un qui n'a qu'une seule prise. Voilà, donc c'est cette prise bizarre. Et l'autre là aussi, mais c'est juste pour pouvoir relier à l'autre. Donc en fait, tout se passe réellement sur ce stick. Alors pour en venir à ce stick, on peut voir l'alimentation, le HDMI, le VGA, une prise casque. Donc ça peut être bien si on branche par exemple en VGA ou qu'on a un autre home cinéma. Le volume du haut-parleur. Ça, le CFG, ça paraît bizarre, mais c'est pour entrer dans le menu. J'ai remarqué en appuyant dessus que c'était le menu. Sinon au début, je ne savais pas comment aller dans le menu. Mais voilà, c'est ce bouton-là pour aller dans le menu, pour configurer deux, trois trucs. Il y a deux prises USB, dont celle du bas, c'est pour relier à un autre PC. Donc pour s'en servir de stick USB. La prise du haut, je n'ai pas vu à quoi elle sert. Et ce n'est pas marqué non plus dans le livret fourni avec. Ce n'est pas écrit à quoi correspond cette prise USB. Donc je ne peux pas dire à quoi sert cette USB. Est-ce qu'on peut brancher une clé USB pour ajouter des jeux ? Peut-être, mais je ne le sais pas. Je ne peux pas le confirmer. Et là, le gros port pour relier l'autre stick et le bouton on-off, bien entendu, du stick. Le stick, c'est un pas de six boutons. Donc ça a été, à la base, je pense, fait comme Street Fighter parce qu'on peut utiliser justement les six boutons. Il y a le joystick qui marche super bien. Et il y a le bouton pour aller... Quand on est en jeu, si on appuie dessus, ça fait pause. Ou alors on peut retourner à la base de données de jeu qu'on montrera sur la télé. Et le bouton start, en fait, c'est le bouton coin. Donc c'est pour ajouter des sous, pour dire je veux lancer la partie et je lance. Donc voilà, on peut en venir... Le mode design, je trouve qu'il est plutôt sympa. Franchement, il est sympa. Il n'y a pas à dire. Là, il est tout en... Ce n'est pas du plastique, c'est tout de la ferraille. Il n'y a que le dessus, c'est du... Bon, c'est du plexiglas, mais vachement épais. Donc je pense que niveau durée de vie, ce n'est pas la coque qui va casser en première. Ça, c'est sûr et certain, vu la solidité du bordel. Alors du coup, pour ouvrir ces sticks, c'est super facile. Les deux, c'est identique. Il y a deux vis ici et après, il y a des charnières à l'arrière. Donc c'est super facile. N'ayez pas peur de démonter. Donc là, on peut voir du coup toute la carte mère avec les jeux intégrés. Il y a un bordeaux LED. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, c'est des sticks qui sont rétro-éclairés. Donc ils sont RGB, alors ça change de couleur. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est toujours un truc en plus. C'est sympa. Là, il y a le fameux haut-parleur qui est dégueulasse. Voilà. Et le ventilateur qui est absolument à retirer directement parce qu'il est vraiment inutilisable. Il tombe tout le temps à fond. Et là, du coup, toute la connectique qui est vachement bien faite parce qu'il n'y a pas tous les fils qui traînent à travers. Ils ont fait ça propre. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, si vous l'achetez et que vous trouvez qu'il fait trop de bruit, la prise que j'ai débranchée ici, c'est justement ça, le ventilateur. Par contre, après, il y a cette puce-là qui se nomme A13. Elle, elle chauffe par contre pas mal. Et je vais y mettre un petit radiateur et sûrement le ventilateur par-dessus qui fera beaucoup moins de bruit. Du coup, le stick, on va écouter. Un point qui nous a fait beaucoup rire, c'est que les musiques qu'ils ont mis dedans sont absolument épiques. Vraiment, quand on allume la borne, on se dit vraiment, là, il se passe quelque chose. Donc là, on allume. Vous allez voir un peu la musique épique. Ça ne fait pas du tout arcade. On est d'accord. Et pourtant, c'est bien ça. Et surtout, surtout la musique des menus. Attends, déjà, on va parler de la musique du ventilateur qui est insupportable. Écoutez un peu le bruit du ventilateur. Voilà. Le ventilateur qui se situe là. Mais quand on est ouvert, ça va. Mais quand on ferme, là, on entend... Enfin, c'est surtout de ce côté-là. De ce côté-là, on entend vraiment le ventilateur qui est insupportable. En tout cas, on voit qu'il allume et l'aide de la gueule. Moi, ce que je préconise, c'est bien entendu le ventilateur. Voilà. Où le débrancher. Et ça marche très bien. Ensuite, le menu, on va montrer la deuxième musique qui est drôle. C'est du coup, ce petit bouton magique derrière. On ne dirait pas la 6x4 quand on entend les musiques. Ils ont eu un choix de musique. Comme ça, la musique. C'est horrible. C'est vrai, c'est nul. Du coup, quand on est sur le menu, qu'est-ce qu'on peut faire sur le menu ? On peut décider si on veut que ce soit en free-to-play ou en mode arcade ou autre. En free-to-play ? En pay-to-win. Ensuite, il y a pas mal de trucs. Mais celui qui est intéressant, c'est quality optimization. Je l'ai dit en anglais. En plus, c'est super bien. Mettez-le en on. Parce qu'en off, je trouve que l'image est bien moins jolie. Ensuite, il y a game setting. On peut, par exemple, modifier la difficulté. Moi, comme je suis à noob, je l'ai mis à 4. Parce que 4, c'est le minimum et on ne peut pas mettre en dessous. Du coup, j'ai mis à 4. Mais il y a des gens qui ont à la tête envie de le mettre à 10. Je ne sais quoi. Et on va montrer un vite fait avec du Metal Slug, par exemple. Là, on peut remarquer que le menu est beau. Franchement, il est beau. On peut sauter de 10 en 10 si on a envie. Donc, vu que c'est une Pandara Box, c'est le même fonctionnement que toutes les Pandara Box. On choisit son jeu. Donc, bien entendu, un Metal Slug. Parce qu'on est des noobs. Là, on peut voir jusqu'en 10 ans que le 720p, il n'est pas terrible. Franchement, ce n'est pas terrible, mais c'est quand même jouable. On va voir à quel point je suis nul à chier. Achète un t-shirt, Zoltan est un noob. Zoltan joue à Metal Slug et c'est une merde. Alors, que dire de Metal Slug ? C'est génial. Il n'y aurait pas Metal Slug dans la console, mais je dirais que la console est moins bien. Non, Metal Slug, j'adore. Franchement, j'adore. D'ailleurs, cette saloperie de jeu va me faire acheter une vraie Neo Geo. Ça va, les touches, franchement, ne sont pas si bruyantes que ça. Sauf quand tu es à deux dans une soirée et que là, tu brunes comme un père. Alors, on arrive sur le boss. Là, il risque d'avoir des petits ralentissements, mais qui sont vraiment, franchement, légers. Parce que là, on ressent les ralentissements. Mais en fait, ce n'est même pas que ça rame, c'est que le jeu ralentit. Que dire de ce stick ? Franchement, il est classe. Je savais que j'allais aimer, mais pas à ce point-là. Vraiment, je le conseille à tout le monde. Vendu ! Je le conseille à tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est un placement de produit, parce que réellement, entre nous, je vais le modifier. Je vais couper Pandora Box, je vais enlever l'autocollant, je vais changer le ventilateur, je vais enlever l'eau-parleur, je vais changer de place la bande LED, et je vais le rendre compatible avec une vraie Neo Geo. Donc au final, je vais quand même pas mal le modifier, mais je vais le garder quand même tous les composants internes au niveau de la carte mère, parce que je m'en servirai encore de la Pandora Box qu'il y a dedans. Juste parce que c'est la facilité, on branche, on allume, et on joue. C'est vraiment hyper, hyper simple. Et puis voilà, que dire ? A deux, c'est encore mieux. Parce que tout seul, c'est bien, mais à deux, franchement, on a passé une putain de soirée l'autre fois, on a joué comme des porcs, on a joué à plein de jeux, et à deux, tu rigoles encore plus. Je vais montrer ce qu'il ne faut jamais faire avec ces sticks. Il faut savoir qu'il y a des ventouses en bas, suivant la surface où vous le posez, ça peut juste être catastrophique. Comme là, voilà, on peut le montrer, ça. Quand le stick est posé, ça glisse pourtant toujours, parce que les ventouses, c'est de la merde, et ça glisse. Par contre, pour les s'enlever, c'est vraiment violent. Et on l'avait posé par terre chez moi, on s'était mis à deux, on n'arrivait plus à l'enlever, je me rappelle. J'ai eu peur que les ventouses s'arrachent. Donc, voilà, c'est quelque chose, vous le savez, ça peut se coller sur les murs, même sur une fenêtre, on peut essayer de le coller. On a un peu peur, mais ça tient sur une fenêtre aussi. Ces sticks, est-ce qu'ils valent 150 euros ? Pour moi, oui, ça ne vaut pas plus. Au prix où c'était, 150 euros, ça pourrait être juste le prix d'un stick. Ça les vaudrait quand même, mais d'avoir le deuxième fourni avec, franchement, je trouve ça vraiment classe. ça permet vraiment de pouvoir jouer à deux et de profiter du stick. Surtout qu'on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait vraiment pas. Et je n'avais vraiment pas du tout envie d'avoir les gros doubles, parce qu'on aurait pu avoir un gros double qui était même encore plus grand que ça, mais personnellement, je n'en voulais pas parce que 80% du temps, même plus, 99% du temps, je vais tout seul. Avoir un gros stick sur les genoux, je n'avais vraiment pas envie. Et là, d'avoir les deux séparés, je trouve que c'est bien. Et ça pourrait même coûter plus cher que ceux qui sont en un, mais au final, ils sont au même prix. Donc vraiment, si vous hésitez, n'hésitez plus. Il y a les Metal Slug. Si vous cherchiez un bon stick arcade, vraiment sympa. Pour jouer à deux, notamment. Il y a 1400 jeux. Enfin, il y a presque 1400 jeux. Donc au final, vous allez pouvoir trouver au moins 200 jeux qui vont vous plaire. C'est sûr et certain. Sachant qu'il y a sûrement des modifs pour pouvoir trafiquer, je suis sûr et certain. Je n'ai pas pu le faire pour l'instant, mais je vais peut-être regarder pour supprimer justement des jeux. Parce qu'il y en a trop. Du coup, voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire pour ces sticks arcades. Enfin, surtout lui. C'est surtout moi qui ai joué. Ça fait une semaine et demie. On va conclure comme ça. N'hésitez pas à acheter le t-shirt Zoltan a joué au stick arcade sur Metal Slug. Et les noobs, il a mis la difficulté au niveau 4. Et vous abonner sur Instagram parce que je mets plein de trucs sur Instagram et ça me fera peut-être plus que 60 personnes qui me suivent. Voilà. Moi, je ne regarde pas perso Instagram. Peut-être que c'est bien. Je ne sais pas. Je fais des photos rétro gaming. Donc, il n'aimera pas. Voilà. Ouais, c'est bien. J'ai tant en temps une photo de ma bite. Mais ça, c'est en privé. Alors du coup, c'est tout. Et ne faites pas trop les fous. C'est encore trop loin. Ça me fait chier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada